yo salut à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien aujourd'hui mac os 8 existe de nouveau alors mac os 8 c'est un très très vieux système d'exploitation d'apple qui date de 1998 alors mac os 8 c'est un très vieux système d'exploitation qui date de 1997 et il existe de nouveau aujourd'hui en 2020 bon j'arrête la blague en vérité il n'existe pas je vais vous expliquer félix riesberg ou riesberg vous l'appelez comme vous voulez il travaille chez slack une plateforme de communication collaborative et qu'est ce qu'il vient foutre là ce monsieur et ben en fait il avait déjà redéveloppé un système d'exploitation un ancien système d'exploitation il s'agissait de windows 95 il avait fait ça il ya deux ans le système d'exploitation de micro chiottes était disponible sous forme d'une application voilà qu'on lançait sur un ordinateur ça fonctionnait aujourd'hui c'est le tour de mac os 8 de ressusciter de sa tombe l'application elle se nomme macintosh point js cette application elle est codée entièrement en javascript et c'est dispo gratuitement sur github donc si vous voulez chercher macintosh point js sur github il n'y a pas de problème en fait l'application utilise une machine virtuelle pour émuler un ancien ordinateur de chez apple alors je vais vous le dire c'était le macintosh quadra 900 avec un processeur motorola avant qu'apple passe sur les processeurs power pc c'est loin c'est très très loin alors en fait comment ça a été possible de relancer comme ça ma coition sous forme d'une application mais en fait le fameux fenix la risberg riesberg vous l'appelez comme vous voulez il avait un cd de démo de mac os 8 qu'il a eu dans un magazine mac world en 97 genre dans les magazines il fournissait une copie de démo d'un système d'exploitation chose qui aujourd'hui serait considérée comme du piratage les temps changent alors sur le mac os 8 il ya des jeux et des applications qui sont préinstallés comme par exemple je vais vous citer quelques titres il ya ducs newkheim 3d alors l'accent anglais merci au revoir rien plus personne c'est les vacances civilisation 2 ou encore dungeon and dragons a est revenu bonjour accent anglais ça va installe toi vas-y il ya du café au fond alors il ya aussi la présence des logiciels de démo évidemment c'était démonstration photoshop 3 première 4 illustrator 5.5 c'est vieux et stuff expander tu t'éclates un ouais moi aussi un trou il est bon café ouais je te l'avais dit ah bah café ça vient d'angleterre twinings ils appellent pas bien sûr ils font du café maintenant et alors là vous allez rire c'est le moment où vous allez rire je vais faire référence à une ancienne vidéo que j'ai faite et que vous avez intérêt d'aller voir je la mets en fiche ici je sais pas avec la caméra c'est inversé c'est en haut quelque part tu diras l'accent anglais de se casser parce que les mots tout mon café qu'est-ce 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 pas une blague il y avait vraiment un terrain explorer il y avait aussi net skype qui était le navigateur internet le plus connu de l'époque je vous renvoie une ancienne vidéo que j'ai fait sur ma chaîne qui parlait du moment où apple a failli mettre la clé sur la porte et sans l'aide de micro chiottes ben ça se serait fait donc voilà petite vidéo en fiche par là internet explorer sur mac c'est beau ça c'était beau mais évidemment ces navigateurs internet ils sont complètement inutilisables à l'heure actuelle au point même que google le moteur de recherche google ne fonctionne pas il ne s'affiche pas donc c'est normal il fallait s'y attendre et voilà c'était l'actu de la semaine moi j'aime bien des petites actus comme ça genre le mec qui relance des vieux systèmes d'explication comme ça c'est incroyable hop n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait on a passé la barre quasiment des 1300 abonnés si j'ai bien 1200 et quelques je sais plus combien enfin bref vous êtes beaucoup trop nombreux merci ça fait plaisir c'est entièrement gratuit donc allez abonner vous mettez un petit pouce bleu un petit sommes up sur la vidéo aussi c'est comme ça que ça marche et puis vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux facebook twitter instagram ça c'est dans la description je peux pas les afficher là et puis il ya les dernières vidéos qui s'affichent là les deux dernières vidéos que je vous ai mis tout ça c'est génial voilà c'était sem je vous souhaite de passer un bon week-end et à la semaine prochaine dimanche 18h pour une nouvelle vidéo il ya peut-être une surprise par la saison prochaine je vous en dirai plus en temps voulu ça tease ça tease allez ciao